Salut à tous ! Salut ! Toujours pas pour toi ! Merde ! Je vais pas y aller par 36 chemins, je crois qu'on dit 204 chemins. Ah ! Alors, du coup, je vais pas y aller par 204 chemins, parce qu'aujourd'hui, on va parler de Monstres et Compagnie ! Ultra nice ! Attends, mais c'est pas un jeu, ni une série ! Attends, mais c'est un hors-série ou quoi, le truc, là ? Non, non, on va bien parler du jeu vidéo Monstres et Compagnie sur PS2. Mais d'abord, parlons du film. Et pour cela, je vais faire appel à quelqu'un qui aime bien le long-métrage. Ah ! Ah ! Ça filme, là ? T'aimes bien Monstres et Compagnie, non ? Tu veux bien nous en parler un peu ? Alors oui, hein ! J'adore Monstres et Compagnie. C'est sûrement le meilleur Pixar. Mais là, je suis... Je suis un peu occupé, tu vois. Voilà. Qu'est-ce qu'il comprend pas quand je dis que je fais une poste sur YouTube ? Merde, c'est vrai. Attendez, je suis con. Je connais quelqu'un d'autre parfait pour ça ! Parfait, carrément. Bah c'est cool, du coup, zéro pression. Tu m'as dit que j'avais quoi, une minute ? Ok, c'est parti. Monstres et Compagnie est le quatrième film d'animation de Pixar, sorti en 2001. Et je pense pouvoir dire sans trop douter que c'est l'un des films que j'ai le plus vu dans ma vie. J'avais 10 ans quand il est sorti, et avec mes frères, on a poncé la cassette pendant des années. Chaque visionnage me ramène directement à ce moment-là de ma vie. Et c'est avec une grande nostalgie que je le revois régulièrement. Parce que oui, en plus d'avoir été efficace quand j'étais jeune, c'est encore aujourd'hui l'un des Pixar que je trouve le plus réussi. J'aime ces personnages, tous sans exception. J'aime Sully le faux méchant, gros nounours au cœur tendre. Bob, c'est parfait, drôle et fidèle. Boo, l'un des personnages les plus adorables de l'histoire de l'animation. Et puis j'aime aussi ceux qui sont moins mis en avant. Genre Germaine, qui est totalement culte. Ou Léon, vicieux et mauvais. Faut le dire, les textures lits sont peut-être pris un coup de vieux. Mais le travail sur la fourveau de Sully est, quant à lui, absolument bluffant pour l'époque. L'histoire est plutôt ambitieuse parce qu'en 1h30, le film parvient à présenter un monde original ultra cohérent et introduire un élément perturbateur, donc Boo, avant de totalement retourner le principe de base dans sa dernière partie. Lorsqu'on découvre que les rires sont plus puissants que les cris. Déconstruisant avec brio ce qui régissait la société depuis, on l'imagine toujours. Avant de nous offrir un final très touchant. Hop là, une minute. Mais j'aime tellement ce film que je pourrais en parler pendant des heures parce que c'est juste l'un des meilleurs films d'animation que j'ai vu de ma vie. Donc du coup, si vous l'avez jamais vu, mais qu'est-ce que vous attendez ? Faites-le. Juste ultra d'accord avec toi. J'adore ce film de tout mon cœur, pour toutes les raisons que t'as cité précédemment. En plus de tout ça, je me rappelle être allé le voir au cinéma qui était à une heure de chez moi. Un des plus grands de la région. Une fois dedans, c'était magique. J'avais l'impression que le toit n'avait pas de fin. Y'avait même des pancartes de Sully et Bob que je trouvais immenses. J'avais 5 ans. Puis j'suis petit de base. Donc tout me paraît forcément grand. Bref, cet émerveillement a rendu mon expérience magique et m'a fait d'autant plus apprécier ce superbe film. Mais pas le 2. Qui est pas nul hein. Mais euh... Qui est pas bien non plus. Disons qu'il perd la magie du premier. Il est pourtant techniquement plus beau, mais je préfère quand même les designs du premier. Puis on parlera pas de la série récemment sortie sur Disney+. Pourquoi ? Tu l'as pas vu ? Si. Eh, j'ai aussi joué à un jeu Monstres & Company. Mais c'était sur Game Boy Color à l'époque. Je connais pas, mais c'est une excellente transition pour parler des jeux. Y'a pas eu beaucoup de jeux de Monstres & Company. Tout juste une dizaine en comptant les déclinaisons sur différentes consoles. Donc tout d'abord, celui dont vient de parler Morgan. Sobrement nommé Monstres & Company sur Game Boy Color. Ainsi que sa version upgradée sur Game Boy Advance. Un jeu de plateforme assez classique, mais qui sera préféré sur sa version Game Boy Color. Je suis métonne. Je sais pas pourquoi je dis ça, j'ai pas joué au jeu. Un autre jeu est sorti en 2003 sur Nintendo Gamecube. Monstres & Company Crazy Balls. Un jeu de course ? Avec deux traits. Je plaisante. C'est un jeu avec des balles. Comme j'allais le dire, le jeu a de très belles cinématiques. Réellement. Mais par contre, le gameplay se limite à s'envoyer des bas balles. Vite chiant. Sans oublier 4 mini-jeux sur PC en 2002. Un jeu iOS en 2012. Et la possibilité de jouer Sully & Bob dans Disney Infinity sorti sur toutes les plateformes en 2013. Mais aujourd'hui, on va parler de Monstres & Company l'île de l'épouvante sur PlayStation 2. Générique ! T'es fier de toi ? Donc, Monstres & Company l'île de l'épouvante, développé par A2M et Disney Interactive, sorti en 2002 sur PS2. Sur PS1 ! Exact. Et je sais pas si tu dis ça pour m'embêter ou pour m'aider. Ah je sais pas. Donc, il existe une version PS1 qui est juste plus moche. Mais tout de même rien de ridicule pour de la PS1. Et si, la console avec cette intro là. Oh bordel. Un énorme plaisir hein. Autant que celui-ci d'ailleurs. Et j'ai fait ça autant pour vous que pour moi. Vous vous demandez peut-être pourquoi je choisis ce jeu en particulier alors qu'il existe un nombre hallucinant de pépites sur PS2. Bien sûr Dino. Tout simplement parce que c'est mon premier jeu sur PS2. Tu te foutrais pas de ma gueule toi ? Non. A cet an mes parents m'ont offert la PS2 pour mon anniversaire ainsi que le jeu Monstres & Co. Donc autant vous dire qu'il est important à mes yeux. Oh putain il va chialer. Peut-être. Et en plus de ça c'est le premier jeu que j'ai fait en live sur Twitch. Ouais c'est carrément de la pub pour ma chaîne Twitch. Puis c'est en rejoint à ce jeu comme ça et en prenant le même plaisir qu'à l'époque qu'il m'a semblé évident de faire un Gamera pour parler de ce jeu. Pas con. Donc le jeu commence avec le teaser du film puis la première scène du film. C'est un peu facile mais ça reste beaucoup de plaisir. J'étais courant de faire ça avec les jeux Disney. On se retrouve sur le menu principal avec les bruitages les plus satisfaisants qui existent. Puis on se retrouve réellement dans le jeu. Si on s'en sort on sera la meilleure équipe de producteurs de clics que Monstropolis ait jamais vu. La vache c'est ultra moche. J'ai perdu deux à chaque œil. Alors oui et non. Quand même dans les premières années de la PS2. La console est sortie en Europe dans les années fin 2000 alors que le jeu est sorti en 2002. Ouais mais y'avait quand même des jeux bien plus jolis cette année là. J'étais à Vice City, Metal Gear Solid 2. Putain c'est vrai ça. J'ai vu des jeux magnifiques cette année là. Donc t'as raison. Le jeu n'est clairement pas très beau. C'est effectivement pas fameux. Surtout quand on compare avec les autres jeux sortis la même année. Des jeux plus jolis, plus longs, mieux travaillés. Tout simplement mieux. Faut dire que des sacrés pépites sont sortis cette année là. Néanmoins. Tu me parles ça. Monstres et compagnie l'île de l'épouvante est un jeu qui vise les jeunes joueurs. En effet le jeu commence par un didacticiel qui pourrait plutôt se définir comme le niveau 1 du jeu. Même si on apprend bien toutes les touches et les mécanismes, le didacticiel est aussi long que les premiers niveaux. En gros on nous prend vraiment pour des teubés. De plus le didacticiel est présenté par la très énergétique et encourageante Germaine. Qui est sûrement la personne la plus efficace en terme de pédagogie pour t'accompagner dans ton début d'aventure. Formidable. Félicitations je suis très impressionné. Je doute que tu y parviennes mais bonne chance. Voilà donc elle prend clairement du plaisir à noucher dessus. Bon moi je la tourne sympa. Et c'est là qu'est le problème. Donc le didacticiel nous explique les différents mouvements du jeu. A savoir le saut, le double saut, comment frapper, comment faire une attaque aérienne. Mais également un élément qui sera le mécanisme principal du jeu. A savoir, faire peur aux trouillards. Des espèces de simulations robotiques d'enfants. Mon dieu mais c'est hyper flippant. Pour cela il faudra se mettre en face des trouillards. Juste ça c'est pas toujours évident. Puis appuyer sur la touche de terreur, en l'occurrence rond. Pour enchaîner une espèce de QTE. Quick Time Event. Waouh. Le Quick Time Event est un type d'action contextuelle, merci Wikipédia. Qui consiste à appuyer sur le bon bouton au bon moment pour effectuer une action particulière. En interrompant les actions de base. Bon là c'est pas exactement ça. Il faut appuyer de manière répétée sur le même bouton jusqu'à ce que celui-ci change. C'est hyper simple. Oui c'est pour les enfants quoi. Oui. Bref, l'objectif du jeu sera de terroriser 5 trouillards du niveau. Pour gagner une médaille de bronze. De récupérer les 10 jetons de monstres de la région pour la médaille d'argent. Et de finir de terroriser les trouillards manquants pour avoir la médaille d'or. Sachant que les trouillards sont catégorisés par couleurs. On trouve du bleu, du vert, du jaune, de l'orange et du rouge. Les rouges étant les plus durs à trouver et à effrayer. Et les bleus les plus simples. Voilà. Ok. Et ensuite ? Bah c'est tout. C'est tout ? C'est une blague ? Non. Enfin si. Tu répètes ça 12 fois pour chaque niveau. C'est un scandale ! Ah non j'ai oublié qu'il y avait 3 courses aussi. Ah mais ça va alors ! Attends mais pourquoi je m'énerve ? On retrouve Léon pour 3 courses effrénées. 3 courses. Sympa ? Oui. Là, oui. Voilà. Oui ça, ça va. Plus sérieusement, les courses avec Léon sont vraiment agréables. Rien de transcendant mais quand même très raisonnable. En plus d'arriver en premier, il faudra récupérer un certain nombre de jetons de monstres. Ce qui n'est pas difficile du tout. Contrairement à la course en elle-même qui m'aura bien fait galérer à 7 ans. Moïette. Bref, faut dire que se balader dans le jeu, c'est à la fois agréable et à la fois un enfer. Devinez pourquoi ? La caméra, la caméra, est torchée et elle fait n'importe quoi. La caméra, la caméra, retourne-toi l'ennemi il est pas par là. Comme l'a si bien dit notre très cher joueur du grenier, la caméra est complètement pourrie. Comme beaucoup de jeux PS2 faut dire. Mais bon, ça reste très compliqué de jouer avec ça. Heureusement que les contrôles sont plutôt agréables, eux, sinon ce serait injouable. La profondeur de champ est tellement peu claire que ça en devient très difficile de comprendre si on est bien situé ou non. Bon, et on a déjà parlé des graphismes mais je suis obligé de faire une parenthèse sur Sully. Qu'est-ce que c'est que cette gueule ? Il est paraplégique ou quoi ? Peu épicé c'est ça ? Un peu. Non mais plus sérieusement, y'a pas eu d'effort sur ce coup là. Bon les autres sont pas incroyables non plus mais là c'est n'importe quoi. Puis en plus de ça il n'a aucun intérêt en tant que personnage jouable. Il n'a aucune plus-value. Contrairement à Bob. Bob peut rouler. C'est plutôt stylé. Bob peut rebondir en utilisant son attaque aérienne. Et... Et... Et c'est tout mais c'est déjà bien mieux que Sully. Ça gère même pas. Quand on teste Bob on voit plus l'intérêt de jouer avec Sully. Ok c'est très bien tout ça mais en fait t'aimes pas le jeu. Si. J'adore le jeu. Je suis obligé de préciser tous ces petits défauts pour rester le plus objectif possible. Mais est-ce vraiment important d'être objectif pour un jeu de notre enfance ? Non t'as raison. Ouais. T'as raison. Ouais 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 ouais. T'as raison. T'as raison je suis d'accord avec toi aussi. T'as raison. Ok d'accord. Monstres & Compagnie l'île de l'épouvante est un super jeu. Quel plaisir de se balader dans le hub du jeu. Qui permet d'accéder à l'accueil. Pour refaire le tutoriel et revoir les extraits du film. La zone urbaine, la zone désertique et la zone arctique. Chacune séparée en 4 mondes. Des niveaux qu'il faudra refaire une fois qu'on aura récupéré les 4 médailles de bronze. Débloquant des objets qui nous permettent d'accéder aux dernières zones de niveau. Bref. Là je pense que c'est clair. J'aime ce jeu. Honnêtement pas autant que Pokémon Donjons Mystères. Mais j'oublierai jamais que c'est ma première expérience sur PlayStation 2. Super classe. Mais au fait tu parles pas du coffret ? Heureusement que tu me remets sur les rails. Surtout si ça sert au script. Le jeu est vendu dans une espèce de boîte en carton qui s'habille super facilement. Alors qu'il aurait pu foutre un steelbook. Bref. Quand on récupère la vraie boîte qui est toujours en carton. Super. Mais avec des illustrations des premières esquisses du film. Ensuite on trouve le jeu et c'est déjà pas mal. Puis en plus un DVD officiel. Quelle chance. Mais aussi un livret making of qui franchement on en a rien à foutre. Pareil pour les 4 fiches en édition limitée. Non par contre il y a le livret. Oh bordel merci. Ça c'est beau et utile. Conclusion c'est bien. Ça reste moins beau que Metal Gear Solid 2. Metal Gear ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501